C'est parti ! Iron Man ou l'homme de fer en français ? Vraiment ? Ben bon. Là tu vas nous dire qu'il a été créé en 1963 et que c'est un super héros créé par Stanley ? Plus maintenant, non, vu que tu mâches le travail en fait. Effectivement, oui. Anthony Stark est le fils d'Howard Stark, grand patron de Stark Industries et alcoolique. Non mais ça, on s'en fout ! Ouais, non, t'as raison, effectivement. Ben ouais, j'ai raison. Bon, Iron Man au début il était gris, donc ça n'a pas plu à sa meuf qui est devenu rouge et or. Cette couleur rouge et or, elle est inspirée d'un personnage de chez DC Comics. Et plus précisément, de l'armure de lumière du personnage de Shining Knight. Encore une fois, Marvel copie DC. En plus, tout le monde sait que Tony Stark emprunte son image de Playboy milliardaire au plus grand héros de tous les temps. Cette image qui sera d'ailleurs souvent comparée à Steve Jobs ou Elon Musk, qui d'ailleurs sert d'inspiration à Robert Downey Jr. en 2008 pour son roi. Depuis le début, Iron Man est considéré comme un chevalier. D'ailleurs, Stanley a eu l'idée du Iron Man en regardant un guerrier féodal. Et cette image chevaleresque, elle va s'effondrer quand on va apprendre que sa fortune est basée sur la vente d'armes. Tout comme les Etats-Unis au final. Exactement. J'en fais une transition ? Exactement. Depuis la fin de la guerre froide, l'Amérique est le pays avec le plus gros budget consacré à la défense. 610 milliards de dollars en 2017. Soit 35% des dépenses militaires mondiales. Les fils de... En plus, c'est le premier pays exportateur d'armes au monde. Et les entreprises qui les produisent, ces armes, elles ont une influence colossale par la politique du pays. Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter ? L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. Dans cet esprit, je vous présente humblement le joyau de la couronne de nos gardiens de la liberté. C'est le premier missile à être doté de notre technologie exclusive de répulsion. On dit que la meilleure arme est celle dont on n'a pas à se servir. Eh bien, je ne partage pas cet avis. Je préfère l'arme dont on a besoin de se servir qu'une fois. C'est ce que mon père faisait, c'est ce que l'Amérique fait. En 1961, c'est Eisenhower qui s'inquiétait déjà de ce qu'il appelle le complexe militaro-industriel. C'est assez ironique pour un pays qui se vante d'apporter la paix et la démocratie dans le monde. Et c'est ça le rôle politique d'Ironman, apporter la paix et la démocratie dans le monde. Alors ouais, mais non, son rôle c'est plutôt de questionner les limites de la politique extérieure des Etats-Unis. En fait, Iron Man, à lui seul, c'est une critique politique des Etats-Unis. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, ça se retrouve dans le film. Dans le premier film, le premier combat qu'il va mener, c'est celui contre les ventes d'armes. Et dans le deuxième film, c'est la critique de la course à l'armement qui rejoint le complexe militaro-industriel que critiquait Eisenhower en 1961. Et dans le troisième film, ce fameux complexe militaro-industriel va créer un propre ennemi imaginaire, le mandarin. Et de sa démine imaginaire, va découler des blessés qui reviennent de guerre pour la plupart, comme des bombes à retardement, comme le sont de nombreux soldats américains revenus du front. D'ailleurs, le troisième film, il est basé sur le run de Warren Ellis Extremis sorti en 2005. Sauf qu'à la fin de ce run, Tony Stark s'injecte le sérum et devient plus fort. Seulement, en 2013, à la sortie du film, le peuple américain est fatigué de la guerre et de ses conséquences dans la société. Du coup, le film a préféré choisir un Tony Stark qui détruit toutes les armes qu'il a créées. Ce qui correspond avec l'état d'esprit de la société aux Etats-Unis à ce moment-là. Ah ouais, c'est dingue, je pensais vraiment que c'était que des films de divertissement, moi. Ça l'est, mais il y a quand même un message derrière. Bon, c'est vrai, c'est un film Marvel, quoi. Allez, tu sais ce que je veux dire. Et tu sais quoi ? Avant de partir, tu vas t'abonner et tu vas liker la vidéo. Parce que ça serait con que Tony Stark vient de faire exploser ta baraque à toi. Je suis désormais inéluctable. Ha 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 ! Et tu sais quoi ? Abonnez-vous !